Benjamin Fulford, le 4 juillet 2017. Le nettoyage de la crasse Kazarian se poursuit aux États-Unis, au Japon et ailleurs. Une éradication complète de la mafia Kazarian se poursuit dans le monde entier. Les plus grands développements se sont produits au premier rang du Vatican où le ministre des Finances du Vatican et grand patron numéro 3, le cardinal australien George Pell, a été suspendu après avoir été inculpé pour viol d'enfant. En conséquence, les pédos sont en pleine panique, disent les responsables du Pentagone. François a également supprimé un autre grand patron, le cardinal Gerhard Muehler, de son poste à la tête de la doctrine, et l'a remplacé par un modéré. La suspension de Pell en tant que ministre des Finances est presque certainement reliée aux événements de Bougainville et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des zones sous contrôle australien et par conséquent, sous la tutelle de Pell, disent les sources de la société Dragon Blanc. La révélation selon laquelle seulement 3% environ, de l'argent provenant des minéraux extraits en PNG, allés aux habitants, contredit complètement le vœu du pape François de transformer l'église catholique en une église pauvre pour les pauvres. La société Dragon Blanc prévoit à relier l'or de Bougainville aux crypto-devises, avec le soutien des militaires américains et russes, et ainsi donc contourner complètement le système financier actuel, lequel est contrôlé par la mafia kazariane et le Vatican, doit avoir ajouté de l'urgence sur les démarches du Vatican, pour tasser le cardinal Pell. L'élimination de l'allemand muelleur, que plusieurs considéraient comme la tête de la résistance aux efforts du pape François pour rendre l'église plus flexible, est également une défaite significative pour la mafia kazariane et ses mandataires, disent les sources de la loge B2 francs-maçons. Ce limogéage va probablement affecter ce qui se passe chez les chevaliers de Malte, où une scission allemande britannique a été officialisée, entraînant une impasse au sommet de l'ordre spirituel militaire le plus important de l'Occident. Cela par ricochet affectera la manière dont le complexe militaro-industriel américain est dirigé. En d'autres termes, la faction fanatique, qui veut encore déclencher la Troisième Guerre mondiale, a perdu ses plus hauts officiers, selon les sources de la société Dragon Blanc. Un autre grand développement de la semaine dernière a été l'arrivée de l'avion Hussbush en Israël. Le site du Mossad, de K, a exprimé sa confusion quant à l'arrivée du transporteur, car il n'était apparemment pas là pour attaquer, ni l'Iran ni la Syrie. En fait, selon les sources du Pentagone, l'arrivée du transporteur en Israël est un message sans équivoque selon lequel les États-Unis et la Russie peuvent imposer un bloc USR-mer, si autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour imposer un accord de paix et le retour du plateau du Golan à la Syrie. Déjà des troupes iraniennes, russes et du Hezbollah, se trouvent à la frontière israélienne, maintenant, au lieu de venir pour protéger Israël, il semble que l'armée américaine travaille avec leurs ennemis, pour finalement remettre à sa place cet État délinquant. La famille saoudienne au pouvoir, en Arabie saoudite, étant sortie du placard en tant que sataniste kazarian et non musulman, sera également forcée de cesser et d'abandonner de faire du trouble, maintenant qu'elle est isolée du reste du monde musulman. C'est pourquoi l'armée mercenaire de défense saoudienne israélienne Daesh est littéralement en train de fondre. Et les Chinois ajoutent de la pression, en insistant pour que les Saoudiens cessent de leur vendre du pétrole, en échange de dollars américains contrôlés par les kazarians. Les Saoudiens n'auront plus d'autre choix que d'abandonner le pétrodollar, de convenir la CIA et les sources du Pentagone. Et encore, un troisième et énorme développement est survenu la semaine dernière, au Japon, où l'ancien parti de longue date libéral-démocrate a connu une défaite historique aux élections de la préfecture de Tokyo. Ici, le gouverneur Yuri Kokouik et l'organisation laïque bouddhiste Sokagake ont supporté le parti cométaux et ont marqué une énorme victoire, obtenant 79 sièges de l'Assemblée et de 127 sièges, tandis que le LDP est tombé à 23 sièges, à partir de 57 précédemment. Cette perte signifie que le gouvernement esclavagiste kazarian, du premier ministre Shizohab et le PDL, vont devoir faire face à une démolition similaire lors des prochaines élections nationales, qui se dérouleront probablement bientôt, suite à cette défaite à Tokyo, disent les sources japonaises de droite. Cela signifie que le régime japonais esclave d'après-guerre, dirigé principalement par des Coréens prétendant être des Japonais, va finalement se terminer. Un mouvement similaire pourrait être détecté dans la péninsule coréenne, avec une offre sud-coréenne d'un traité de paix avec la Corée du Nord, ce qui rendrait probable que la division artificielle de cette péninsule en arriverait également rapidement à une fin. En attendant, aux États-Unis, le New York Times, le CNN et d'autres sites de propagande, contrôlés par les kazarians, sont forcés d'émettre des corrections et de licencier du personnel, car leurs mensonges et leur propagande sont éventés. Les sources de la CIA affirment que l'élimination de la crasse kazariane de la structure du pouvoir aux États-Unis est presque complétée, et c'est pourquoi des changements peuvent maintenant être observés en Asie. De plus, l'armée américaine fait des mouvements pour créer un corps spatial, alors que le président Donald Trump a signé un ordre exécutif pour ressusciter le Conseil spatial national. C'est un signe possible que le complexe militaro-industriel des États-Unis est enfin prêt pour cette divulgation, ce que les défenseurs des programmes spatiaux secrets demandent depuis longtemps. Ces grands changements maritimes arrivent avant ce qui devrait être un sommet-clé du G20 qui aura lieu à Hambourg, en Allemagne, les 7 et 8 juillet. Dans la foulée, nous voyons de sérieux jeux de bras de fer, entre la Chine et les États-Unis, où de fortes tensions se lèvent. Plus important encore, les sources du Pentagone suggèrent qu'ils ont abattu un satellite chinois, la semaine dernière. On peut noter d'autres mouvements montrant que la lune du miel entre le président chinois Xi Jinping et Donald Trump est en train de se terminer, et Anne parle d'un accord américain de vendre des armes à Taïwan, des sanctions américaines contre une banque chinoise, des tarifs douaniers sur l'achier et autres articles, et l'envoi d'un destroyer aux îles Paracel, en mer de Chine méridionale, note le Pentagone. Les Chinois ne prennent pas cela du tout à la légère, et ont envoyé des navires de guerre et des avions de combat, pour affronter le destroyer américain. En outre, il ne fait aucun doute que la Chine a pris une action militaire symbolique contre l'Inde la semaine dernière, alors que le premier ministre indien, Narendra Modi, rencontrait Trump. Les Chinois ont déjà dit à leurs homologues américains qu'ils détenaient la capacité technique d'envahir l'Inde en deux mois, si nécessaire. Il semble que la Russie aura le rôle d'arbitre entre la Chine et les États-Unis, lors de la prochaine réunion du G20. Trump devrait y rencontrer pour la première fois, son homologue Vladimir Poutine, et les sources du Pentagone affirment que son mandat consistera à mettre fin aux prises de becs russes et américaines, orchestrées par les Kazariens aux États-Unis. Les sources de la société russe du Dragon Blanc disent que les actions passées des États-Unis ont laissé les Russes profondément méfiants envers les Américains. Cependant, ainsi que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et d'autres responsables russes, l'ont déclaré à maintes reprises, les Russes favorisent un système mondial harmonieux, qui ne soit pas dominé par un pouvoir unique. À cette fin, quelque chose qui a glissé sous le radar de cet écrivain, une série de leaders religieux du monde entier ont lancé un appel conjoint, le 14 juin, pour que les gens du monde s'unissent et se lignent amitié de part et d'autre sans les limites des religions. La déclaration conjointe des leaders mondiaux sur le fait de se faire des amis est, selon nos sources, un prélude à un événement majeur de divulgation. Commentaire par David Wilcox Le 4 juillet 2017 à 6h31 Je travaille sur de nouvelles choses importantes et cela a été très utile à l'heure actuelle. Je crois que Ben a raison, et nous sommes au seuil de quelques changements très importants. Ce que je vois dans ce rapport, c'est que les derniers bastions de la résistance cabale sont compromis. Commentaire par David Wilcox Le 4 juillet 2017 à 6h33 Traduction Estelle Perrault Lecture LucetteBenjamifulford.net Gaia.com Lucette Ben Sous-titrage FR ?